Bienvenue dans cette troisième vidéo du module 101 Open Badge. Nous allons voir ici comment demander le premier badge de la formation J'explore les Open Badges. Dans le cas du badge de cette formation, les créateurs du badge ont mis à disposition un formulaire de demande. Cliquez sur l'image pour y accéder. Que voyons-nous dans ce formulaire ? Le logo de l'organisation émettrice, le titre du badge, l'image, ce que reconnaît le badge, les critères pour l'obtenir. Ici c'est simple, il suffit de le demander. Il faut ensuite remplir son nom et son adresse de courriel. Il est important de ne pas se tromper dans l'adresse de courriel, sinon le badge ne vous parviendra pas. Notez que c'est votre adresse de courriel qui permet de vérifier que vous êtes bien le propriétaire du badge. Il reste ici un champ à remplir qui est facultatif. Lisez et acceptez les conditions et soumettez votre demande. Il faut ensuite se rendre dans sa boîte mail pour vérifier si une notification est arrivée. C'est le cas. Un message nous informe que nous avons obtenu le badge. Cliquons sur « Obtenir votre badge ». Une page web s'ouvre. Pour récupérer le badge, nous avons plusieurs solutions. Nous pouvons télécharger le badge, qui est un fichier image, sur notre ordinateur, pour ensuite le téléverser plus tard dans notre passeport. Ou nous pouvons le récupérer directement à partir d'Open Badge Passport. C'est cette deuxième solution que nous allons choisir pour aller au plus simple. Nous avons entré les identifiants de connexion. Cliquons sur « Connexion ». Nous arrivons sur le tableau de bord et nous voyons que nous avons un badge en attente. Rendez-vous dans la prochaine vidéo pour voir comment accepter son badge et paramétrer sa visibilité. Sous-titrage Société Radio-Canada